Qui a réellement tué Emma Garnier dans Demain nous appartient ? Découvrez la réponse. Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. C'est certainement la question que tout le monde se pose depuis le début de l'été dans Demain nous appartient, qui a tué Emma Garnier, Luna Lou ? En revenant à cette, les Renault ne pensaient probablement pas que les secrets qu'ils avaient laissés derrière eux des années auparavant remontraient si vite à la surface. A commencer par la mort de Fred Viguier, un pisciniste qui s'occupait des maisons du quartier de Didier, Jérôme Fonlupte, et Angélique, Laetitia Milot. Lors de sa mystérieuse disparition 14 ans plus tôt, Élise Lubeck, sa maîtresse, avait rapidement compris que les Renault l'avaient tué. Pour être tranquille, Didier et Angélique avaient alors acheté son silence. A leur retour en France cet été, Élise Lubeck les a bien évidemment recontactés afin d'obtenir plus d'argent. Même si Didier s'est montré inflexible, Élise Lubeck n'a rien voulu entendre et a débarqué énervé au domaine des Renault en menaçant de tout révéler à la police. Ce jour-là, Emma était présente et a malheureusement tout entendu de leur conversation. Selon Didier, l'adolescente aurait pris la fuite et il l'aurait retrouvée près du domaine avant de la tuer avec une pierre. Il aurait ensuite balancé son corps à la mer.La suite on la connaît. Didier s'en est pris à Élise Lubeck puis à poignard des Béatrices, Sophie Michard. Mais Didier est-il réellement le meurtrier d'Emma ? La réponse est bien évidemment non. Souvenez-vous, dans l'épisode diffusé hier soir sur TF1, Didier promettait à sa femme de tout prendre sur lui s'il venait à se faire rattraper par la police. Angélique devait quant à elle faire comme si elle ne savait rien. Un plan qui fonctionne plutôt bien jusqu'à maintenant. Dans l'épisode qui sera diffusé demain soir sur TF1, Edor est déjà disponible sur la plateforme MightyF1 Max, Angélique est interrogée par la police. Pendant qu'elle suit à la lettre les instructions de son mari en jouant les ignorantes, elle se remémore ce qu'il s'est réellement passé ce jour-là. Dans un flashback, on voit alors Angélique avec un chandelier ensanglanté à la main et le corps d'Emma Garnier à ses pieds. En entrant peu après dans la pièce, Didier l'interroge pour savoir ce qui est arrivé. Paniquée, Angélique explique, je ne sais pas, elle a tout entendu. Elle allait parler aux flics, je ne pouvais pas laisser faire. Si Angélique est donc bien responsable de la mort d'Emma, c'est en revanche Didier qui s'est occupé du cadavre. Mais dans cette folie meurtrière, qu'est-ce que Didier et Angélique cherchent à ce point à cacher ? Serait-ce lié à la véritable identité de Violette, Salomé Benita, et à la pierre tombale portant le nom de la jeune femme que l'on découvrira à la fin de l'épisode de vendredi ? En effet, Angélique se rendra près d'un arbre et déposera une fleur sur une sépulture sur laquelle est écrit Violette 2006-2009. La fille de Didier et Angélique seraient donc décédées à l'âge de 3 ans en 2009, soit la même année où Fred Viglier est mort. Que s'est-il réellement passé en 2009 et qui est Violette si la véritable fille de Didier et Angélique a disparu 14 ans plus tôt ? Décidément, cette arche n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Au revoir. Le saberet 2019 estocaté pour la guerre de Didier et Angélique aоне une peanuts. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501